Une nouvelle tendance a fait son apparition depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et ça a généré des millions de vidéos et de commentaires en ligne. Cette tendance s'appelle « Women in Male Fields », ce qui pourrait se traduire en français par « des femmes dans le champ des hommes ». Je cite « C'est une tendance consistant à dénoncer le comportement des hommes en inversant les rôles ». C'est une vidéo légère aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les meilleurs tweets, les meilleurs threads que j'ai trouvés sur le sujet, de manière à ce qu'on voit si cette tendance a un sens ou pas. J'en ai trouvé une dizaine qui m'ont fait rire et je les ai classés du moins notés au plus populaire que j'ai trouvé. Tout premier sur threads. Donc je rappelle le concept, une femme dit une phrase typique d'un homme juste pour voir qu'il y a un double standard et que si c'est elle qui le disait, nous les hommes on pourrait voir plus facilement qu'il y a un problème. Première femme qui dit « De toute façon, les mecs après 30 ans, ils ne valent plus rien sur le marché de la séduction. » Avec le petit hashtag derrière « Woman in my field ». 561 j'aime. Allez, un autre. « Je devais aller chercher les enfants à l'école, mais je me suis pointé dans l'ancienne. Mon mec avait oublié de me rappeler où aller chercher nos enfants. » 1100 j'aime sur celle-ci. Je dois l'admettre, je dois l'admettre. On est capable de ça. Autre message, on passait à 1300 j'aime. Autre message, on passait à 1300 j'aime. « Ne normalisez pas le fait qu'ils aient plus de deux body counts. Un coton-tige qui nettoie plein d'oreilles est un coton-tige sale. Il n'est pas mariable. À la limite, ça sert juste pour Ken. » Ça reste super intéressant. Ça reste super intéressant de voir à quel point il y a un double standard. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste préciser que dans mes vidéos, je ne participe jamais à des guerres hommes-femmes. Vous savez qu'il y a beaucoup de tendances, de femmes qui tapent sur les hommes, d'hommes qui tapent sur les femmes, au sens figuré bien sûr sur les réseaux sociaux, d'extrémistes des deux côtés. Je suis pour le ralliement. Mais je dois remarquer que cette tendance-là, je trouve qu'elle ne sépare pas. Elle fait plutôt sourire. Et elle fait comprendre des choses, à mon sens. Un autre. « Hier soir, j'acoste un gars dans la rue. Il ne voulait pas parler. Du coup, je l'ai suivi en lui demandant pourquoi il ne répondait pas. Et comme ça m'énervait, j'ai fini par l'insulter en le suivant pendant au moins 20 minutes. Il n'avait pas l'air bien ni à l'aise. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Il suffisait de me parler, non ? » « Woman in male fields. » Je précise que dans la plupart de ces histoires, ce sont des femmes qui racontent des phrases qu'elles ont vraiment entendues et qu'elles s'approprient pour les mettre dans l'autre sens par la suite. Autre message. « Je l'ai trompée. Ce n'est pas de ma faute. J'ai été en période d'ovulation. C'est la nature. » Ok. Ok. Pas mal. « Un mec m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Je lui ai dit qu'il changerait d'avis et que son comportement était égoïste. Après tout, son seul but est bien de procréer, non ? 2500, j'aime. Ça va. Suivant. J'étais en date avec un homme. Je lui demande tout de suite son body count. Il me répond 4. 4 ? J'ai demandé à un homme, pas un boulevard, et ça t'étonne de finir seul alors que ça ne sait pas fermer ses cuisses. Du coup, j'ai travaillé pour le Ken et après, je l'ai ghosté. Ça ne va pas ou quoi ? C'est atroce. Et atroce. Et très drôle. Et ça révèle plein de choses. Mais merci à cette trend. Alors, je sais que j'ai des amis qui m'en ont parlé hier et qui m'ont dit « Ça y est, encore une fois, les femmes sont des pleurnicheuses. » Et c'est marrant parce que j'ai eu tout. Les femmes sont des pleurnicheuses et j'ai aussi eu des hommes et des femmes qui en ont énormément ri. Une majorité de personnes qui m'ont contacté trouvaient ça très ironique et très intéressant. Majoritairement. Point suivant. 512 j'aime. Mal classé, il aurait dû être avant celui-là. J'étais bourré et un peu excité, j'avoue. J'ai payé de nombreux shots à un gars mignon. Il ne tenait plus trop de boue quand je l'ai remis chez moi. Ce matin, il est en pleurs parce que soi-disant, il ne voulait pas Ken avec moi. Bah, pourquoi t'as accepté que je te paye des verres, alors ? Pas mal. J'ai croisé un mec en t-shirt cet après-midi et il m'a fait un doigt quand je l'ai sifflé. On ne peut même plus faire remarquer qu'il nous plaise. Pas étonnant qu'ils sont toujours seuls. Tu ne l'as gardé clairement pas satisfaite. Alors ça, c'est la mauvaise traduction. Ce suivant, c'est le tag. C'est marrant sur ce point-là qu'il y a eu un succès immense. J'aurais... Et n'hésitez pas à me contredire en commentaire. J'aurais plutôt eu tendance à mettre l'inverse dessus. Socialement parlant, quand un homme trompe, c'est un porc. Quand une femme trompe, c'est qu'elle juste, elle n'était pas satisfaite ou pas heureuse dans son couple. Et même pour certaines, ce ne sera même pas trompé. C'était quelque chose de normal. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si mes arguments sont mauvais ou pas. Et si ma perception de la société est la bonne. Allez, point suivant. Moi, quittant le garçon qui m'a soutenu au plus bas pour quelqu'un de mieux, j'aurais tendance à dire que c'est mixte aussi. Celui-ci, c'est... Mon petit ami a fouillé mon téléphone et a découvert que je trichais. Je me suis énervé et j'ai dit comment osez-vous envahir ma vie privée comme ça ? Vous cherchez juste une raison de vous blesser, d'être malheureux. Moi, à titre personnel, alors est-ce que je fais de mon cas une généralité ? Ces deux points-là, moi, je les ai vécus dans l'autre sens. C'est-à-dire que des femmes m'ont fait ce genre de phrases. Donc, c'est même pas... Dans mon cas, c'est même pas ironique. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas ? Parce que ça devient compliqué. Des femmes font semblant de parler comme des hommes et je dis qu'en fait, ces phrases sont dites réellement par des femmes. Quelqu'un arrive à suivre cette vidéo ou pas ? Celle-là, elle est énorme. Pour tous ceux qui sont offensés par la traîne de Women in Male Fields, je le traduis. Avez-vous essayé d'aller faire un petit tour, de sourire, faire comme si de rien n'était arrivé ? Ça, c'est des phrases que beaucoup de femmes m'ont dites qu'elles avaient entendues. Quand elles s'énervent, leur mec leur dit « Allez, va marcher un peu dehors, détends-toi et pense à autre chose. » Là-dessus, 100% d'accord. Celle-ci, celle-ci est très bonne. Je suis sur le point d'envoyer un SMS à tous les mecs que j'ai ghostés cette année en envoyant Joyeux Thanksgiving juste pour tester l'eau, pour voir s'il y a encore méchance ou pas. Ça, c'est très, 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 très vrai, très bon. Et je tiens à préciser que même si certains disent que c'est n'importe quoi et que ça n'a pas de sens, il y a aussi beaucoup de gens qui disent par exemple « En tant que gars, j'adore cette trend, cette intelligence, on sait et ça nous fera peut-être réfléchir davantage sur nos comportements. Mais le vrai plaisir, c'est de voir les masculins et les incels s'étrangler dans leur rage, leur encompréhension. Il ne faut pas avoir de plaisir à la rage, jamais. Bravo mesdames. Qu'en pensez-vous ? J'ai hâte de lire vos commentaires. Salut à tous, bye.